Musique Bonjour à tous. Donc là, j'ai le plaisir de vous retrouver avec une présentation que j'avais déjà imaginée pour les assises qui ne se sont pas tenues et qui est en fait montrer que la transformation numérique, la transformation vers un SI d'astacentrique n'est pas possible sans la transformation des compétences. Et donc, l'idée, c'est d'organiser cette table ronde avec des nouveaux interlocuteurs des DSI qui sont des experts de la donnée qu'on retrouve à différents endroits dans l'université. Partout, je pense, dans nos universités, il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de la donnée et de manière peut-être un petit peu désordonnée. Donc, il y a les services structurels, institutionnels, classiques qui sont les directions métiers, y compris la DSI, des services dont la mission est justement la donnée, comme par exemple l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, ou les cellules d'évaluation des enseignements. Mais il y a maintenant aussi tout un tas de projets qui travaillent sur la donnée, que ce soit des projets de recherche ou des projets dans le cadre des PIA. En fait, il y en a beaucoup dont la mission est l'exploitation des données. Donc, il y a une diversité, je dirais, des préoccupations autour de la donnée. Et puis, il y a donc, comme l'a dit David précédemment, il y a donc des nouveaux métiers qui apparaissent dans nos établissements. Et j'ai choisi, en fait, de faire représenter trois aujourd'hui. L'intendant de données, le data miner, et puis le data officer et data scientist, qui sont, j'imagine, assez présents dans vos établissements aussi. J'ai laissé volontairement de côté la partie protection des données, dont on a beaucoup parlé à l'occasion du RGPD, parce qu'il y a vraiment eu un progrès sur ce sujet-là, qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est acquis, mais c'est quand même quelque chose qui est devenu très courant. Donc, je vous présente les trois personnes qui sont aujourd'hui. Donc, Stéphane Martinez, qui est notre intendant de données, qui a pris ses fonctions avec l'apparition dans notre ESI de Synapse. Avant, on n'avait pas ce métier à l'université. Fabienne Bonetto, qui est la directrice de la direction de la performance et du pilotage, qui est à la fois data officer et data scientist. Et puis, Hugo Crovello, qui est un data miner dans un projet, projet LAT-UCA, donc les licences à UCA. Donc, je vais commencer par leur passer le micro en leur demandant, mais qu'est-ce que c'est exactement votre métier ? Donc, chacun à leur tour, ils vont vous expliquer avec qui ils travaillent, ce qu'ils font au quotidien. C'est une présentation très concrète, là, je dirais. Et puis aussi, quelles sont les compétences qu'ils ont développées et quels sont aussi les savoirs dont ils avaient besoin pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui avec nous. Merci. Donc, Stéphane Martinez, intendant de données, également responsable fonctionnel sur le système d'information financier et comptable SIFAC à l'université. Donc, mon rôle, ça a été de contribuer à la mise en place et au paramétrage de l'application, enfin, de Synapse dans l'établissement. Et, de manière courante, maintenant, d'être, on va dire, un point central avec une petite équipe sur toute la logique des données structure de l'établissement, de vérifier les flux entre les applications qui sont connectées sur des données personnes, corriger, faire le lien entre les différents services, puisque ça fait partie de missions qui deviennent annexes à la mise en place d'un référentiel partagé. C'est aussi réussir à faire communiquer les uns et les autres qui travaillent chacun dans leur domaine et dans leur métier. C'est faire aussi évoluer certaines pratiques pour savoir quels sont les besoins de l'autre, indépendamment de ses propres besoins à soi dans un métier donné. C'est donc important de bien connaître les acteurs, les différents besoins. J'avais l'avantage d'avoir, dans le passé, été chef de scolarité pendant quelques années, directeur administratif de composantes pendant un certain temps. Donc, j'avais connaissance des applications scolarité, des applications de personnel et donc des besoins des uns et des autres, ce qui a permis d'avoir déjà un réseau qu'on a pu utiliser pour faciliter la mise en place de Synapse et faire en sorte que les uns et les autres puissent travailler le mieux possible ensemble et qu'on arrive à un référentiel, pour aujourd'hui en tout cas sur les structures et les personnes, qui soient partagées et partageables à d'autres applications par la suite. Bonjour, Fabienne Bonnetto, direction pilotage et performance. Moi, j'ai un peu plusieurs casquettes autour de la donnée, puisque c'est un peu du management, de l'analyse et de la valorisation. Mais j'ai quand même une problématique centrale, c'est la transversalité. Alors, pourquoi ? Parce que, bon, le constat de base, on le connaît tous, c'est que la donnée est désormais appréhendée comme un véritable actif et dont les finalités se diversifient. À UCA, par exemple, à l'Université Côte d'Azur, c'est un actif qui intéresse de plus en plus le domaine de la recherche. Et concernant le pilotage, mon activité, c'est un actif très stratégique, puisqu'on est dans un contexte interne et externe, de plus en plus axé sur la mesure de la performance. Alors, au niveau externe, nos interlocuteurs, ils sont très variés. Ça peut être autant le MESRI et le HERS, mais ça peut aussi être les agences de classement internationaux. Et je rebondis sur les précédentes sessions. Par exemple, certains classements utilisent comme indicateur de performance notre capacité dans la science ouverte. Au quotidien, mon approche transversale, en fait, elle se base sur un réseau interne de référents data. Ça permet de construire un travail très collaboratif sur l'utilisation de nos outils techniques de business intelligence et aussi d'avoir une réflexion sur un objectif de système d'information décisionnel. Alors, mon approche, bien sûr, elle nécessite une connaissance des différents systèmes d'information et également une compréhension de toutes les attentes fonctionnelles autour de la donnée. Ceci étant, je maintiens, en fait, une approche holistique et dé-silotée de la donnée de manière à concevoir, en fait, la gestion de la donnée, de son cycle de vie, de sa valeur, vraiment comme un projet collectif. Donc, je suis vraiment à l'interface, je joue vraiment un rôle d'interface et je suis au carrefour des différents processus métiers. Bonjour, je suis Hugo Cruello, je suis data miner pour l'Université Côte d'Azur et je travaille principalement, enfin uniquement, sur le projet LATUCA, qui est un projet, un pays à trois. Donc, mes missions au quotidien, elles sont vraiment sur du traitement de données, de l'exploitation, arriver à fouiner de la donnée pour arriver dans un périmètre qui est restreint mais qui est induit par le projet en tant que tel et le périmètre du projet du pays à trois, arriver à créer de nouvelles données qui ne sont pas forcément présentes au jour d'aujourd'hui dans l'ESI de l'établissement. C'est souvent des données de type expérimental tout en respectant toute la partie RGPD et l'anonymisation des données. Donc, mon rôle est relativement proche et il pourrait s'apparenter à du data scientist avec vraiment ce côté exploitation qui est un petit peu plus poussé et qui prend une part assez importante. Et au quotidien, en termes d'exploitation, le travail, c'est principalement lié aux bases Apogée et Moodle. Mais ces bases-là, encore une fois, et ce cadre de travail, est vraiment lié au PIA et au périmètre qui sont impliqués par ce PIA. Donc, je sais que dans l'établissement, il y a plusieurs personnes qui ont des casquettes comparables ou semblables à la mienne. Et, encore une fois, et on y reviendra un petit peu plus tard, l'appartenance à un projet, contrairement à mes collègues qui appartiennent plutôt à des services ou à la structure de l'établissement, donne des latitudes et permet d'avoir un côté un petit peu plus recherche, un petit peu plus exploitation et me permet d'aller un petit peu plus loin dans mon travail quotidien. Merci beaucoup à vous trois. Je voudrais continuer avec une autre question. Quelle est votre valeur ajoutée ? Comment valorisez-vous la donnée d'Université Côte d'Azur ? En ce qui me concerne, le rôle, c'est de fiabiliser, de rendre la donnée de qualité, d'éviter les doubles saisies, donc d'avoir une même donnée qui soit présente à différents endroits avec des niveaux de qualité qui soient différents et de faire en sorte que tout soit synchronisé entre les différents métiers. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on arrive après des années de travail où chacun a sa propre application, donc ses propres données et on a le besoin qu'il en a par rapport à son usage. et donc il faut trouver le bon équilibre entre la qualité de la donnée qu'on va avoir dans le système et puis les besoins métiers, éviter de bloquer les uns parce qu'il faut une complétude absolue mais en même temps faire comprendre que tels et tels éléments sont importants pour tel métier, par exemple pour l'ARH ou plutôt côté formation. Donc c'est un jeu d'équilibre qui est nécessaire mais qui permet à tous de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans l'établissement, qu'ils ne sont pas seuls dans le contexte de la donnée et que par conséquent, il faut qu'ils réfléchissent aussi à la qualité de ce qu'ils renseignent dans le système d'information. Ça nécessitait parfois de centraliser certains processus notamment à la mise en place justement de Synapse quand certaines personnes avaient la possibilité de créer par exemple un exemple des membres de jury pour une thèse dans l'application Apogée et que ça prenait une minute mais que aussi ça créait potentiellement parfois deux, trois, quatre doublons. Dire maintenant on va passer par l'application Synapse qui certes met plus de temps peut-être à créer un individu externe mais qui va être interfacé avec Arpège on va s'assurer qu'il n'y a pas de doublons et qu'il va avoir une durée de vie et un contrôle qui va éviter les doublons ça apporte de la plus-value il faut l'expliquer il faut le faire comprendre donc à terme peut-être que des processus qui sont devenus centralisés vont redevenir décentralisés mais l'objectif est vraiment d'apporter de la qualité de responsabiliser les acteurs de recontextualiser les choses pour faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est dans leur intérêt que les données soient de qualité. Concernant mon activité pour parvenir en fait à placer la donnée au cœur de la création de valeur c'est-à-dire en tirer un avantage la donnée via la construction d'indicateurs doit devenir un instrument d'évaluation avec en fonction d'une référence d'une cible donc par exemple la construction et le suivi d'un tableau de bord transversal sur des indicateurs clés de performance c'est une illustration de la transformation de données en informations utiles et stratégiques la valorisation débouche bien sur un gain ici d'efficacité puisqu'on facilite et on accélère la prise de décision cela sous-entend bien sûr d'être en capacité d'identifier les données pertinentes de s'assurer de leur fiabilité et de leur cohérence donc la problématique de la valorisation elle ne peut pas seulement reposer sur la maîtrise de la data science c'est beaucoup plus que ça valoriser la donnée valoriser la donnée c'est comprendre l'environnement qui entoure la donnée et c'est aussi savoir contextualiser la donnée donc après pour ma part sur mon rôle de data miner en termes de valorisation de données vous l'aurez compris mon travail est vraiment d'arriver à créer de la donnée notamment expérimentale et que cette donnée là soit source de nouvelles bases qui peuvent être utilisées sur les services comme la dev ou comme la d2p donc j'insistais tout à l'heure et j'y reviendrai un petit peu plus loin mais c'est vrai que le fait de travailler sur un projet PIA est vraiment un catalyseur dans l'approche donnée dans la mesure où par définition ces projets PIA sont tournés vers l'évolution vers le développement et vers la création de choses qui ne sont pas forcément présentes aujourd'hui et c'est ce côté indépendant d'un service rapporté rapporté au PIA qui permet d'arriver à exploiter au mieux l'ensemble des données fournies et disponibles en termes d'exploitation merci Hugo une dernière question avant de passer au vôtre quelles sont vos difficultés et vos perspectives à chacun dans votre métier les difficultés c'est un peu une conséquence de ce qui a été évoqué tout à l'heure c'est parfois faire travailler tout le monde faire comprendre l'importance de certains éléments d'une donnée qui ne sont pas forcément perçus par un métier mais qui sont importantes pour un autre c'est aussi quelquefois s'adapter parfois techniquement aussi parlant aux besoins d'une technique d'une application je prends un exemple pour une structure une structure peut se fermer très rapidement dans l'application enfin dans Synapse mais il faut savoir que dans l'application RH les choses ne sont pas si simples parce qu'il y a certains liens et que si on ferme trop tôt ça va poser problème et également le besoin dans l'application scolarité va peut-être être immédiat là où il va falloir attendre côté RH que les choses soient prêtes donc il faut jouer un rôle de coordination qui n'est pas toujours facile et pas toujours compris donc il faut le faire comprendre parfois par des services qui ne communiquaient pas nécessairement sur ces sujets-là ensemble faire travailler oui ensemble les acteurs repenser certains processus métiers on se disait ça se passe comme ça ça se passe très bien donc pourquoi il faut le repenser il faut retourner parfois vers les acteurs et ce n'est pas toujours évident et puis anticiper les évolutions d'outils qui sont fréquentes dans les établissements pour voir de quelle manière ils peuvent s'intégrer dans le paysage et les perspectives c'est étendre le périmètre du référentiel partagé à de nouvelles applications demain chez nous ce sera CIFAC ce sera aussi les nouvelles applications RH qui vont arriver et continuer d'en faire un référentiel partagé le plus largement on va dire représentatif possible dans l'établissement oui donc effectivement bien sûr on rencontre des difficultés donc essentiellement déjà d'ordre technique c'est à dire par exemple lié souvent à l'incomplète couverture fonctionnelle des systèmes d'information ou alors non interopérabilité le décalage entre les attentes et aussi les outils peuvent être une contrainte dès lors que dès lors que la technologie existante existante ne répond plus à l'évolution des usages alors pour autant je pense enfin je suis convaincue que disposer de tous les bons outils n'est pas une condition suffisante je pense qu'il y a une très grosse difficulté qui se situe au niveau culturel et organisationnel on observe en effet des degrés de maturité très très hétérogènes sur la culture globale de la donnée souvent marquée par un historique de fonctionnement en silo et une approche verticale très peu agile donc j'aurais plutôt tendance à dire que ce qu'il faut développer et mettre en place c'est une gouvernance des données c'est à dire un ensemble de pratiques et de processus qui permettent d'assurer la création et la maîtrise de ce patrimoine de données au travers d'une organisation donc c'est vraiment un prérequis indispensable pour créer une approche communautaire de la donnée pour disposer d'une cartographie des données pour assurer pour disposer d'une architecture des données qui assure un référentiel commun pour assurer la qualité et un niveau suffisant de sécurité et de conformité donc au total je pense qu'une bonne stratégie data centrique c'est une stratégie qui détient vraiment un socle de processus de contrôle et de standardisation mais aussi c'est une stratégie qui a vraiment une volonté de responsabiliser ses acteurs et d'enclencher un processus d'acculturation Donc pour conclure sur ce côté-là en tant que data miner et en tant que rattaché notamment à un projet c'est vrai que le cadre qualité n'est pas toujours simple à rattacher l'établissement met en place plusieurs procédures de qualité et c'est vrai que le sujet d'exploitation et le fait de ne pas forcément rentrer dans ces cadres-là peut être un sujet un élément de difficulté et deuxièmement ce que je présentais jusqu'à présent comme étant un avantage le côté d'être attaché à un PIA a aussi la difficulté de ne pas être attaché dans le quotidien de l'établissement donc il se pose la question et c'est un élément aussi de difficulté de réintégrer et d'arriver à réintégrer proprement ce qui a été développé ce qui a été trouvé au terme du côté exploitation du data miner au quotidien de l'établissement donc ça ça se passe sur le périmètre le projet fait que je travaille sur un périmètre plus restreint que l'établissement je ne suis que sur licence générale mais aussi sur un processus de qualité donc c'est vrai que ça peut représenter aussi un élément un petit peu de frein ou de difficulté au quotidien du travail de data miner Merci beaucoup à vous trois en synthèse je veux juste vous expliquer ce qu'on va mettre en place à l'université Côte d'Azur donc on travaille à une gouvernance des données tous ensemble là la première étape je pense que c'était installer la gouvernance des données de référence du SI on est dedans on n'a pas fini on va passer à d'autres référentiels celui des locaux enfin on va suivre un peu le chemin de Synapse par rapport à ça on veut formaliser une vraie gouvernance de la donnée pour pouvoir modéliser un processus déclinable dans chacun des domaines métiers c'est à dire qu'on va réfléchir à comment on doit gérer la donnée avec toutes ces toutes les qualités qu'on lui souhaite et toutes les contraintes qu'il y a aussi et on va le décliner comme je dirais une DAF prépare un processus construction du budget nous on va préparer la gestion de la donnée et ça sera décliné dans tous les métiers RH, SCOL etc donc on est sur ce gros morceau pour pouvoir systématiser la culture de la donnée dans notre établissement et puis on va aussi se donner une animation de notre communauté data dans l'établissement parce que finalement il y a beaucoup d'acteurs et on va revoir un peu le partage de données qui est fait sur notre plateforme de BI j'ai mis en conclusion mais je vous le distribuerai je ne vous le montre pas vraiment donc le travail qu'on fait sur les processus de gouvernance des données voilà il me reste à vous remercier de votre participation et puis à voir s'il y a des questions oui alors merci pour cette présentation moi j'ai bien aimé vraiment le sujet j'ai beaucoup aimé la formule je ne suis pas sûr de la reproduire avec exactitude sur l'hétérogénéité de la culture je trouvais que c'était par rapport à la donnée l'hétérogénéité de la culture sur la donnée l'hétérogénéité de la maturité je trouvais que c'était élégamment dit alors du coup les questions de la salle l'idéal ce serait que vous leviez la main bonjour Aziz Alaoui Université Rennes 2 merci pour cet exposé intéressant clair et concis c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'intendants de données en fait c'est un métier j'ai l'impression en devenir donc j'aurais des questions d'abord peut-être techniques et certains aussi organisationnels donc techniques vous avez parlé d'Apogee et Moodle j'aimerais bien savoir un peu plus je veux dire en termes d'analyse et d'objectifs c'est une première question alors ce qui se rapporte à Apogee et Moodle c'est plutôt ma partie en tant que data miner ce que je disais on est je suis rattaché au projet LATUCA qui travaille uniquement sur les étudiants de licence sur le périmètre licence et licence générale donc lié à Apogee et Moodle mon travail principal en tout cas le travail actuel je travaille à catégoriser l'offre de formation alors c'est propre aux thématiques du projet donc c'est peut-être pas applicable dans l'ensemble des établissements mais on cartographie et on on catégorise les formations et les UE au grain UE au grain EQ suivant leur implication dans la transformation pédagogique et sur la partie Moodle on regarde aussi l'utilisation que les enseignants font de la plateforme en termes d'activité au sens de l'outil et on arrive à lier les deux en termes de transformation et d'activité que les enseignants mettent en place et derrière on a aussi mais c'est encore en travail préliminaire on est juste sur l'utilisation en termes de volume qu'en font les étudiants encore une fois tout ce travail là on est vraiment sur de la donnée de masse on n'est pas du tout sur de la donnée individuelle je veux juste compléter les propos d'Hugo c'est rappeler que vous le savez tous que Apogée fait partie des sources ministérielles pour construire les données CIS donc nous à l'université Côte d'Azur par exemple moi je suis très je fais très attention justement aux données qui sont remontées au ministère enfin au contrôle de ces données puisqu'après elles sont utilisées pour la construction par le ministère d'indicateurs donc voilà je pense que c'est très important que les universités construisent parallèlement leurs propres indicateurs peut-être basés sur les mêmes définitions que le ministère pour voir pour effectuer un contrôle qualité pour finir sur les liens Apogée aujourd'hui chez nous Apogée reçoit les données d'Arpège en termes de création de mise à jour d'agents il reçoit des données de création d'externes venant de Synapse nous recevons d'Apogée les apprenants et il reçoit un certain nombre de structures qui sont créées dans Synapse je vais poser mes 2-3 questions comme ça je libère le micro sinon je vais oui alors c'est une question longue non vous inquiétez pas vous inquiétez pas non en fait vous avez parlé des évaluations des enseignements bon peut-être vous pouvez dire un mot là-dessus mais les deux questions en fait c'est nouveau métier donc quelle formation quelle compétence si vous pouvez même parler de la vôtre initiale formation continue quel rattachement à quelle structure quelle organisation et vous avez parlé de PIA appel à projet durée de vie limitée est-ce que ces nouvelles fonctions ont une durée de vie limitée aussi voilà je m'arrête si on parle de l'intendant de données alors c'est lié à l'organisation chez nous je suis rattaché à la DAF parce que j'y étais déjà et que j'ai gardé une casquette pas de compétence particulière sauf la connaissance des applications métiers et bien sûr un rattachement fort fonctionnel avec la DSI et l'ensemble des directions métiers avec lesquelles on collabore sur ce qui est de la durée de vie du PIA le PIA est un PIA de 10 ans on en est à la 3ème année et c'est ce qu'on évoquait on est dans l'étape où la vision du projet et la vision de l'établissement c'est d'arriver à pérenniser ce qui est créé au niveau du projet au niveau d'établissement donc on l'a créé on l'a déjà mis en place au point de vue d'outils on a développé sur le PIA un outil syllabus qui est mis en place au niveau d'établissement et qui a vocation à rester et en termes de data mining l'idée étant au travers du PIA et des possibilités que donne le PIA et des libertés que donne ce PIA de développer et de rechercher des éléments qui à terme pourront être réintégrés à l'établissement et notamment au service D2P et au service DEF parce que c'est le coeur du projet sur lequel je travaille et les deux services vraiment directement concernés alors je pense qu'on va prendre une dernière question bonjour merci pour la table ronde et la qualité merci Sylvie pour l'animation une question qui vient parce que vous faisiez l'analogie avec les collectivités territoriales on a vu apparaître une meilleure connaissance des données dans les collectivités territoriales qui allaient jusqu'à des concepts de smart city est-ce qu'on va vers un smart campus la question est difficile Bertrand on peut l'espérer mais on est quand même en phase initiale mais c'est l'idée c'est l'idée d'installer cette gouvernance des données pour arriver à sortir une valeur ajoutée intéressante pour l'ESR oui merci 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 Sous-titrage ST' 501